Les gobelets en papier ont été inventés au tournant du 20e siècle. Leur but premier était d'enrayer la dissémination des maladies. Leur concept demeure de nos jours puisque les gobelets sont à usage unique. De plus, l'enduit de plastique ou de cire garantit l'étanchéité et évite de faire des dégâts. Désirez-vous une tasse de café? Grâce au gobelet en papier, vous pouvez l'emporter avec vous. La fabrication commence avec du papier enduit d'une mince couche de plastique. Il se déroule dans une imprimante aussi longue qu'une piste de quilles et dotée de divers postes. Le papier serpente à travers l'imprimante en un ruban continu, tandis que les cylindres d'impression à chaque poste transfèrent une image sur le papier, une couleur à la fois. Une fois l'image complétée, une découpe rotative produit un papier à plat. Ses dimensions varient selon la taille du gobelet fabriqué. Chaque papier à plat deviendra un gobelet. Il se retrouve sur un convoyeur aligné comme des bardeaux. Un système informatisé compte les papiers à plat et les regroupe en paquets de 200. Les papiers à plat tombent alors dans un empileur vertical qui forme des piles que les ouvriers peuvent facilement recueillir. Il charge ses piles sur un autre convoyeur situé ailleurs dans l'usine. Ce convoyeur achemine les papiers à plat vers la machine à gobelets dans un mouvement vibratoire. Pendant ce temps, un rouleau de papier s'engouffre à l'autre extrémité de la machine, où une filière découpe les fonds des gobelets. Le long ruban de retaille est aspiré pour être recyclé. Un dispositif saisit les papiers à plat et les place sur un carousel. Les gobelets prennent forme ici. Des mâchoires mécaniques enroulent chaque papier à plat autour d'un mandrin et un pistolet thermique scelle le joint. Voici un gobelet sans fond. La prochaine étape est donc de lui en procurer un. Les fonds sont insérés dans les gobelets et scellés à chaud en faisant fondre le doublage en plastique du côté non imprimé du papier. Les gobelets tombent ensuite dans une chute, en route pour la prochaine étape. Celle-ci consiste à former un rebord pour que vous puissiez boire sans que le liquide s'écoule. Un outil chaud replie l'extrémité de chaque gobelet en un rebord. Un aspirateur entraîne ensuite chaque gobelet dans un conduit aérien. Chaque conduit provient d'une chaîne de production différente. Il y a de gros et de petits gobelets. Tous se dirigent vers l'air d'emballage où ils atterrissent dans des tubes d'empilage. Un compteur tient le compte des gobelets et les divise. Les piles de gobelets glissent dans un rideau de plastique. Des mâchoires chaudes scellent l'emballage de plastique autour de la pile. Les gobelets sont maintenant empilés, emballés et prêts à être expédiés. Pendant ce temps, à l'air de contrôle, le café est prêt. Mais ce n'est pas l'heure de la pause. Certains gobelets ont été retirés de la chaîne de production afin de vérifier s'ils présentent des fuites. Un miroir placé en dessous des gobelets fait état de la situation. Comme moins d'un gobelet sur un million présente une fuite, les ouvriers en ont percé un délibérément pour les besoins de la démonstration. Dans le cas d'une véritable fuite, la production est stoppée et on remonte la filière afin de cerner le problème. Il faut environ une minute pour transformer des morceaux de papier en gobelets. Il en faut parfois à peine plus pour les utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada